Voilà, on se retrouve à nouveau sous l'attente de la logistique dans un état assez précaire. Je remercie vraiment beaucoup monsieur d'être là parce que c'est... Là on est dans une des situations les plus compliquées dans lesquelles on est. Et en plus il pleut, le truc incroyable quand même, il est genre le 1er juillet, on a l'impression que c'est le mois d'octobre. Mais bon, vous êtes donc chercheur, votre spécialité c'est l'Angleterre. Et donc je vous demanderai de vous présenter un peu, c'est-à-dire le travail que vous avez fait sur le travail en Angleterre en particulier. Et pour nous ça sera aussi l'occasion de regarder un peu ce qui a pu se passer, ce qui peut se passer avec le Brexit. Donc on va d'abord regarder, faire un petit point d'actualité sur les dernières nouvelles du jour avec la mise en avant de Theresa May. Et puis on verra à travers le Brexit quelles sont les zones qui en Angleterre ont le plus voté en faveur du départ de l'Union Européenne. Puisque ce sont des zones qui ont eu beaucoup à souffrir des politiques de Thatcher par le passé. Dans un premier temps, vous, donc d'abord, quel est votre travail et quel est votre champ d'investigation en Angleterre ? Et puis ensuite, on discutera de la suite. Merci. D'accord, alors je suis Thierry Labica et j'enseigne à l'Université de Nanterre. Donc j'enseigne dans un... Je m'appelle Thierry et un de mes enfants vient de me rappeler qu'aujourd'hui c'était la Saint-Thierry et ça doit être ma fête. Donc c'est bien comme ça. Et donc j'enseigne dans un département d'anglais et je... Parmi les diverses choses qu'on fait, il y en a une en particulier qui me tient à cœur. C'est un cours que je fais sur les relations du travail dans l'après-guerre. Et c'est en fait un cours de ce qu'on appelle en anglais Industrial Relations. En fait, c'est une discipline qui n'existe pas en français parce que ce n'est pas une discipline. C'est ce que les anglo-saxons appellent un champ d'études. Alors un champ d'études, c'est d'emblée quelque chose qui allie plusieurs disciplines, l'histoire, la sociologie, le droit. Alors moi je ne suis ni juriste ni sociologue, mais au moins on fait découvrir un champ d'études et puis on parle du travail. Et en fait c'est un sujet qui très rapidement permet d'entrer assez vite dans l'intime. Souvent les gens arrivent en pensant on va parler des choses économiques, un peu ennuyeuses. Pas toujours ils pensent ça, mais parfois ils anticipent ça. Et en fait ce qu'on fait c'est qu'on parle du travail. Vraiment on essaye de poser ce mot-là, pas de l'emploi mais du travail. Et en fait tout le monde en a une expérience intime de cette affaire-là. Donc c'est un terrain sur lequel on arrive assez vite à avoir des discussions très... Voilà donc c'est vraiment un objet très intime en fait. On le pense vite en termes économiques un peu abstraits, mais il suffit de prendre le bon aiguillage et on est vraiment sur des questions très personnelles, très sensibles. Voilà donc ça c'est toujours une bonne expérience. Donc voilà j'enseigne d'autres choses, mais disons que le point d'articulation le plus immédiat avec les questions syndicales, parce qu'il se trouve que je suis syndicaliste aussi, et avec les questions sociales et politiques, pour ce qui me concerne, passe disons de manière plus évidente que le reste par ce type d'enseignement-là. Et dans le travail de recherche, bon ça tourne autour de ça, et puis autour de la question du néolibéralisme. Mais bon tout le monde écrit sur le néolibéralisme, parle du néolibéralisme, ce qu'il faut faire, parce que c'est le moins mauvais terme qu'on a pour nommer la situation historique dans laquelle on se trouve. Mais c'est un mauvais terme quand même, c'est-à-dire qu'il permet de dire beaucoup de choses, mais c'est un terme qui est devenu tellement englobant. On parle de néolibéralisme au pouvoir, depuis en gros Pinochet au Chili au début des années 73, après 73, et en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis à partir de 79-80, l'élection de Reagan et Thatcher, bon tout le monde connaît ça, et puis on peut dire en Chine à partir de l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir. Et Tiananmen en fait est un épisode de contestation d'un tournant autoritaire néolibéral de l'économie chinoise. Il y a de très bonnes analyses de ça. Donc on a un mot qui nous permet de situer une période dans laquelle nous nous trouvons, mais qui commence en gros dans les années 70 en termes d'arriver au pouvoir. L'histoire intellectuelle du néolibéralisme est plus ancienne, et puis qui court jusqu'à aujourd'hui. Or entre temps, il y a quand même des séquences très importantes, il y a quand même des moments où on pourrait dire, alors je ne vais pas faire tout un truc là-dessus, mais que Reagan et Thatcher au pouvoir, il y a vraiment un ton fortement libertarien. L'État c'est pas bien, l'État n'est pas la solution au problème, c'est le problème. Il y a une formule célèbre dans un discours inaugural de Reagan là-bas. Il y a une espèce d'anti-étatisme déclaré de Thatcher, avec une espèce de fond un peu libertarien. Aujourd'hui, la vraie nature du libéralisme, tout le monde la connaît, c'est que c'est une forme d'étatisme, ou en tout cas, on peut facilement en tout cas le proposer. Il y a des problèmes des circuits bancaires, l'État est super interventionniste. Il ne faut plus nous dire que le libéralisme est une forme d'autorestriction de l'activité étatique. L'État est très très interventionniste. Que ce soit sur le terrain coercitif, bon ça on sait, on a compris. Mais pas seulement, l'État est très très interventionniste. Par exemple, dans la crise, il n'a pas dit, laissons le marché fixer les prix et les flux et les relations et la concurrence entre les institutions financières. On a injecté des sommes d'argent absolument impensables pour voir, certaines institutions ont été, ou certains établissements ont été renationalisés, moins temporairement. Donc, et puis, quand on travaille dans la fonction publique comme moi, il y a à la fois un discours de l'État ne va plus être interventionniste au temps où on va introduire beaucoup plus d'autonomie, voire de concurrence dans les universités qu'il faut classer. Bon, selon des critères totalement aberrants, mais bon, ça c'est vraiment pas très intéressant. Mais en même temps, il y a un dirigisme extrêmement actif, pointilleux, quasiment d'année en année, de semestre en semestre, pour régler les comportements. Un lecteur de Michel Foucault, alors là, a vraiment une espèce de cas d'école presque comique, presque caricaturale, ennuyeux parce que trop facile, dans le règlement des comportements concurrentiels où chaque personne doit à une carrière, un suivi de carrière. Alors, je suis assez embêté d'ailleurs parce que j'appartiens à une organisation syndicale qui est vraiment pas très claire sur cette histoire de suivi de carrière. Bon, enfin bon, je vais garder cette dispute-là pour d'autres lieux. Mais, et donc, voilà, donc il y a vraiment une activité étatique, prescriptive, omniprésente, très intense. Et peut-être juste pour finir sur ce sujet-là qui est un peu vaste, mais en fait, c'est que ça, c'est vrai depuis le départ. Ou par certains aspects, on peut, on a des raisons de penser que c'est vrai depuis le départ. Alors après, il faudrait faire la discussion. Et que, bon, et être plus nuancé. Mais Margaret Thatcher, qui était vraiment, et le sachérisme, qui est vraiment un des noms, une des figures du tournant néolibéral des années 80 avec son anti-étatisme déclaré, c'est une grande, grande centralisatrice étatique. Dans l'histoire de la Grande-Bretagne, dans l'histoire de l'État britannique, depuis en gros le XVIIe siècle, c'est une des grandes, grandes centralisatrices. La Grande-Bretagne, contrairement à la France qui est l'État centralisateur par excellence, la Grande-Bretagne est faite de, de régions, de gouvernements régionaux. C'est pas du fédéralisme, mais il y a un État historiquement, on peut dire, libéral. Là, il y a eu une activité étatique de prise en main, de contrôle, de toute une série de choses, que ce soit l'éducation, la police, la centralisation des forces de police, Thatcher, en particulier dans la bataille contre les mineurs en 1984-85. Il y a vraiment eu une activité centralisatrice de toute une série de choses qui, rétrospectivement, se lisent. Enfin, disons que ce dont on fait l'expérience maintenant fait tomber un masque ancien avec lequel on a trop, peut-être, cru au libéralisme sur ses propres termes, qu'il est anti-étatique, mais pas du tout. Enfin, ça, c'est un truc avec lequel... Ce que j'essayais de dire dans la discussion qu'on a eue hier à la Bourse du Travail, c'est que le néolibéralisme, c'est pour nous. C'est pour nous, là. Alors, moi, pas mal. Mais évidemment, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup plus. La mise en concurrence, la compétitivité, ça, c'est pour le monde du travail. Et c'est tout le terrain sur lequel on transfère toutes les insécurités, toute l'anarchie, tout le chaos du capital doit être transféré sur le monde du travail. Alors, ça donne toutes les formes de pauvreté au travail, de précarité, etc. Mais pour ce qui est des agents actifs et puissants du système, les protections sont grandes quand même. Les protections sont très grandes. Là, les riches en Grande-Bretagne, il y a un vote qui est ennuyeux pour plein de raisons évidentes. Mais moi, je ne crois pas qu'à la City, les gros investisseurs qui manient avec virtuosité les flux financiers entre des paradis fiscaux à l'échelle de la planète entière, je ne suis pas sûr qu'à moyen terme, en tout cas, qu'ils soient si embêtés que ça. Et puis en plus, derrière, il y a un État qui est prêt quand même à se donner beaucoup de mal pour assurer les passerelles nécessaires et les filets de sécurité nécessaires à toute une élite politico-financière. Donc le néolibéralisme, l'idée qu'on s'en fait, c'est vraiment pour nous. C'est notre mauvais pain quotidien. Alors, il y a beaucoup de choses à relever dans ce que vous venez de dire. Mais notamment, un petit clin d'œil, cette centralisation dont vous avez parlé à l'instant, moi, m'a fait un peu penser à la centralisation de Cazeneuve et de Manuel Valls dans la gestion, justement, de la répression sur les manifestants. C'est lui qui dit la parole, c'est lui qui a appelé à chaque fois. C'est là, c'est lui qui va centraliser, alors qu'il y a des luttes qui sont à Marseille, d'autres à Nantes, à Rennes, à travers toute la France, à Bordeaux. Et à chaque fois, il y a une forme de recentralisation, à chaque fois aussi, du pouvoir. Même si la lutte, à l'époque, contre Thatcher était autrement plus violente et autrement plus avec de nombreux, je crois, plus de dizaines de morts dans les rangs des ouvriers. Enfin, c'était une lutte qui a été particulièrement violente. Sur le néolibéralisme, évidemment, c'est important de repréciser les termes. Parce qu'on est parti sur l'idée aujourd'hui que le néolibéralisme, avec une certaine vision économique, une vision plutôt d'entreprise un peu difficile. Et puis, à côté aussi, il y a en face des choses qui se mélangent avec le libertarien, avec la liberté de parler, les libertés d'expression. Donc, il y a plein de choses qui se sont mélangées. Et un peu comme disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est un peu ajouter du malheur au monde. Et donc là, en l'occurrence, il y a cet effort-là. Enfin, on a une difficulté à mettre des termes qui correspondent vraiment à la réalité des choses. Moi, travaillons un peu dans le milieu informatique et le monde libertarien et cette idée de dire « Bon, on va utiliser les datas de l'État, les datas, etc. » Ce sont des choses qui sont très fortes, qui sont beaucoup promues dans ces communautés-là. Mais en même temps, on semble rejeter finalement le trop d'interventionnisme, justement, étatique. Et là, pour ce qui concerne les lois de travail en Europe, et que ce soit en Angleterre ou que ce soit en France, même si en Angleterre, ça fait déjà un certain temps qu'elles se sont mises en place, il y a cet interventionnisme qui est très fort. On voit à quel point les États, les parlements ont mis en place toute une structure. Et c'était une des remarques qui avaient été faites pendant le débat d'hier. C'était qu'il y a une sorte de cohérence dans cette structure-là, où la menace est plus pour le travailleur. Et les opportunités sont créées justement plutôt pour les patrons et pour les chefs d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est répliqué à de nombreux pays en Europe. Alors, est-ce que vous pensez, on compare aujourd'hui, c'est ce que j'ai entendu en tout cas comme description, Theresa May a une sorte de néo-Tatcherisme. Alors, moi, je me méfie un peu de ce genre de choses, parce que Thatcher, c'est une autre époque, c'est presque la sortie, enfin non, c'était pas la sortie, c'était l'affrontement russo-américain. Enfin, on est dans un monde complètement différent par rapport au monde d'aujourd'hui. Et puis, bon, comme on n'a pas de modèle de femme au pouvoir, du coup, on se raccroche à des choses qui semblent être connues. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu ? Est-ce que vous connaissez un peu cette peut-être future Premier ministre anglaise ? Il y a plusieurs choses que vous venez de dire, qu'on serait tenté de discuter sur ce que le Valls et Cazeneuve, mais bon, laissons ça. Non, mais c'est des gens désespérés qui, voilà, veulent envoyer des messages de fermeté, qui sont eux-mêmes nassés dans leur propre médiocrité, leur propre contradiction, que s'ils lâchent le morceau, ils passeront pour des faibles, si de toute manière ils persistent dans leur loi scélérate ou leur projet scélérat, ils se grillent électoralement, enfin, de toute manière, leur affaire est faite. Bon, mais on n'aimerait pas me boire la tasse avec eux, voilà. Le problème, c'est celui-là. Mais la tasse, ils vont la boire, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est en cours, bon. Donc, il y a des côtés sympathiques, mais le problème, c'est que leur malheur est contagieux, quoi. Enfin, alors, il y a d'autres choses. Alors, sur Theresa May, oui, le fait de dire c'est la nouvelle Thatcher, etc. Alors, il y a la lecture, disons, un peu froide, un peu cynique de ça. C'est qu'on a beau célébrer l'Europe médiatiquement, la culture, bon, c'est une formule un peu malheureuse, mais je vais le dire comme ça. La culture médiatique moyenne sur l'Europe, elle est vraiment quand même faite de cartes postales de mauvaise qualité sur les Espagnols qui aiment la corrida et les castagnettes, les Italiens qui jouent de la mandoline et les Allemands qui boivent de la choucroute et boivent de la bière et les Anglais qui écoutent les clashs, qui voyagent dans des bus rouges et qui, je veux dire, c'est bon, c'est fatigant. La campagne du Brexit, même sur la radio de service public, ça a été tout, enfin, c'était la formule shakespearienne tournée de mille manières et les clashs, voilà. Et alors, c'est marrant d'ailleurs parce qu'au bout du compte, c'est anglais, c'est pas grave, c'est sympa, c'est les pays du Nord, il n'y a pas vraiment de problème. Quand il est question du Portugal, de la Grèce, là, on rigole plus, là, on rigole plus. Donc, il y a une espèce de connivence avec l'idée que fondamentalement, de connivence, disons, nordique. Alors, la France est un peu entre les deux, d'une certaine manière. Mais bon, la France, avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne, fait partie des gros, des poids lourds européens, qui a une grosse contribution au budget européen, etc. Donc, on est entre costauds, nous, on est des gens bien. Et donc, rien n'est vraiment grave. Encore une fois, ce n'est pas la même chose quand on parle de, enfin, dans le présupposé. Avec la Grèce, ça ne rigole pas, quoi. On ne leur sort pas. Ah oui, la crise grecque, Platon et, vous voyez, et Platon et les Montipitons, pourquoi on aurait pu en parler comme ça ? Bon, OK. Donc, dans le fait de faire de Theresa May une Thatcher, une Thatcher numéro 2, c'est un peu grotesque. Bon, elle a un profil de femme un peu austère, célibataire sans enfant, fille de pasteur anglican ou d'ecclésiastique de l'église d'Angleterre. Donc, c'est vrai que Thatcher avait des origines culturelles et familiales très méthodistes. Bon, une espèce de fond de culture protestante du ressentiment. Bon, donc, on peut faire ce genre de lien-là en termes de biographique. Bon, c'est d'un intérêt assez modéré. Et là où ça devient alors plus du tout intéressant, c'est qu'on est dans deux moments historiques qui n'ont rien à voir. Quand Thatcher arrive au pouvoir, le problème politique majeur au début des années 80, ce qui bloque pour l'accumulation capitaliste, c'est la puissance du mouvement syndical. En 1980, il y a plus de 13 200 000 syndiqués en Grande-Bretagne. Il y a des secteurs d'industrie où il y a 100% de syndiqués. Alors, parfois, pour des raisons ambivalentes, bon, ce n'est pas du syndicalisme nécessairement combatif, mais dans certains cas, il l'est avec ça. Et la décennie des années 70 a été une décennie très combative. Où ce n'est pas le parti travailliste qui, dans les élections, a défait son adversaire électoral. C'est les organisations de l'industrie sidérurgique, de la mine en particulier, des dockers en 72, en 74. On a toujours considéré que la défaite des conservateurs aux élections législatives de 74, elle était due à la mobilisation très dure, interprofessionnelle, mais avec en tête la mine, les ouvriers de la mine. Et que donc, 84, 10 ans plus tard, était vraiment une revanche politique et symbolique par rapport à ça. Donc, ce qui bloque dans l'économie britannique, en termes de taux de profit, d'accumulation, etc., c'est un monde syndical et des très puissants, dans beaucoup de secteurs quand même très mobilisés. Quand on regarde l'histoire des grèves dans les années 70, le nombre de journées de grève perdues en moyenne au cours des années 70, c'est 12 millions de journées de grève. Il y a deux ans, on était à 200 000 en 2012, on est monté à 440 000 en 2013, et on a considéré que c'était un point haut en Grande-Bretagne, quand en 2014, avec les mobilisations anti-austérité, on est monté à 788 000 journées de grève perdues. 788 000, mais c'est rien du tout. C'est vraiment... Alors, oui, c'est plus, c'est trois fois plus que deux ans plus tôt, alors on peut se dire, ah là là, c'est terrible, si ça continue comme ça, ça va être la grève générale reconductible pendant les semaines. Bon, non. Dans les années... La décennie des années 70, c'était une période de très, très... de combativité ouvrière et syndicale absolument considérable, et donc ce qui caractérise le Sacherib, ce qui fait qu'on peut lui mettre un isme au nom de ce personnage politique, c'est la confrontation stratégique, étatique et coercitive, concertée, planifiée, vraiment... On peut vraiment le penser en termes militaires, on pourrait documenter ça, il n'y a pas de problème, bon là, on n'a pas le temps de le faire, mais contre ce qui représentait l'avant-garde du mouvement syndical, c'est-à-dire le National Union of Mineworkers, le syndicat des mineurs, avec une direction proche du PC britannique, souvent très à gauche dans tous les cas, etc. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là, les problèmes de l'accumulation, les problèmes du capital britannique, s'il y en a, bon, ne se trouvent pas là, ils ne se trouvent pas là, il faut les chercher ailleurs. Alors maintenant, le truc, avec l'austérité, à partir de 2010 en particulier, ça a été de dire, l'élément de blocage, c'est l'emploi public. Alors, un truc démagogique qu'on connaît très bien, avec lequel on est très familier, c'est qu'il y a trop de fonctionnaires, ça nous coûte trop cher, blablabla, etc. Et donc, l'élément, le point de focalisation politique et propagandiste, on pourrait dire, ça a été sur l'emploi public. Donc, on a démoli des centaines de milliers d'emplois dans la fonction publique, qui est majoritairement de l'emploi féminin peu payé. Donc, là, en termes, il y a une dimension de genre dans le projet d'austérité, on peut le démontrer, mais dans le cas de la Grande-Bretagne, on prend juste ce point-là, on démoli des centaines de milliers d'emplois publics, c'est des femmes peu payées. Voilà, ce n'est pas compliqué. Alors, ensuite, Thérésa May elle-même, bon, c'est une... De bonne foi, c'est un personnel politique qui n'est vraiment pas très intéressant. C'est presque symptomatique, parce que Margaret Thatcher était une voix très forte dans son parti. Et donc, même dans sa montée, on l'a vu arriver, entre guillemets. Alors que ce qui n'est pas... Là, Thérésa May, on a un peu l'impression que c'est un troisième couteau. Non, non, voilà, c'est ça. Ce qui est intéressant là-dedans, alors à moins qu'on veuille vraiment rentrer dans la tambouille avec les ambitions des uns et des autres, bon, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais effectivement, ce n'est pas une personne qui a une trajectoire politique qu'on peut identifier de manière saillante, quoi. Voilà, elle est dans le personnel politique de haut vol du Parti conservateur. Elle est là depuis un moment, etc. Elle s'est construit une crédibilité manifestement. Ce qui est intéressant, c'est le moment de crise très profonde dans lequel se trouvent les conservateurs aujourd'hui et se trouve le champ politique britannique. Voilà. Alors là, ils sont tous, c'est sûr, politiquement, ils sont tous très mal en point. Bon, Cameron, quelques jours avant le référendum, on lui a posé la question au Parlement. Le Parlement a été plein. Il a dit, est-ce que vous resterez si le Brexit passe, quoi ? Et il a répondu, oui, bien sûr qu'il resterait. Bon, dans les jours qui suivent, il laisse tomber. Il avait également dit que si on votait pour la sortie de l'Europe, il déclencherait le lendemain l'article 50 qui, etc. Il ne l'a pas fait. Maintenant, il a dit, vous avez voulu ce bordel, c'est vous qui allez le gérer. Et donc, il passe la patate chaude, comme on dit trivialement, aux gens qui voudraient lui succéder. Donc, lui-même, en termes de paroles politiques, alors, on pourrait dire, depuis des semaines, on pourrait trouver d'autres exemples, mais là, voilà, il a dû démissionner, il est très mal en point. Le parti est très divisé entre des gens du gouvernement qui ont fait campagne contre leur Premier ministre. Donc, déjà, eux, ils sont très mal en point. Et Thérèse Hamet, alors, d'une certaine manière, le fait qu'elle ne soit pas une personnalité, je vous rends le micro tout de suite, le fait qu'elle ne soit pas une personnalité saillante, c'est un membre du gouvernement, donc c'est une figure politique importante à l'échelle nationale, mais le fait qu'elle n'apparaisse pas comme très saillante et comme un point de cristallisation important du débat, même s'il a une position mollement pro-Europe, elle est un élément, son profil est assez terne, garantit un élément de consensus, si vous voulez. On pourrait le présenter au moins pour commencer comme ça. Mais pardon. Alors, ce qui est... En fait, ça donne surtout l'impression, c'est qu'il a voulu jouer avec la lumette de la démagogie et il s'est brûlé les mains parce que c'était ça dès le départ quand il s'est fait élire avec cette promesse de référendum et ensuite tellement persuadé que les accords qu'il avait réussi à passer avec l'Union européenne allaient lui permettre de passer ce cap-là. C'est quelques jours avant, mais beaucoup, en vérité, je crois que la plupart des commentateurs ont été surpris par ce vote-là. Est-ce que, justement, c'était quelque chose qui pouvait être pressenti ? Notamment cette analyse que j'ai lue qui dit que les régions qui ont été particulièrement impactées par la politique de Thatcher ont joué beaucoup contre l'appartenance, en fait, à l'Europe. Alors, oui, ça, c'est une des choses qui rend la situation très compliquée sur le bord qui nous intéresse comme pour ce qui concerne le parti travailliste. Mais bon, c'est un autre débat. Mais effectivement, dans beaucoup de régions anciennement industrielles, manufacturières, minières ou d'industrie lourde, il y a un vote populaire anti-européen dans des régions qui furent traditionnellement de l'électorat de gauche, etc., etc., qui maintenant se retrouvent plus volontiers du côté du parti de l'indépendance britannique du Royaume-Uni et tout ça. Or, ce sont dans un certain nombre de cas des régions qui ont reçu depuis la fin des années 90 des subsides européennes tout à fait considérables. Alors, ce n'est pas pour dire les salauds, les ingrats, regardez ce qu'on... Dans beaucoup de cas, il est probable, alors il faut voir, que beaucoup de gens ne le savent pas ou qui ne l'aient pas vu. Et on peut se douter parce que ce n'est pas de l'argent. Vous n'avez pas de l'argent de... Comment dire ? Ça n'a pas été de la redistribution sociale dans les services publics et les infrastructures publiques, hospitalières, etc. Ça a généralement été de l'argent investi à des fins de logistique et de construction ou de rénovation d'infrastructures pour attirer de l'investissement. Bon. Et pour... Oui, attirer de l'investissement privé. Et on a mesuré en grande partie l'efficacité et l'utilité de ces subsides européennes à la mesure de ce que ça avait attiré comme investissement privé. Donc ça n'a évidemment pas été de l'argent de redistribution sociale, de reconstruction des salaires, de l'emploi public, de l'emploi du cours, etc. Alors, et en même temps, les critères d'attribution de ces subsides, c'est une espèce de... un critère de seuil de pauvreté régionale, si vous voulez. Par exemple... Enfin non, pas par exemple. Les programmes objectifs 1, objectifs 2, par exemple, des programmes européens. Il y en a quelques autres comme ça. Les programmes de... Le... 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 European Development Fund, qui ressemble à EDF et ERDF, mais bon, je repréciserai tout à l'heure si nécessaire. Mais ces programmes, dans certains cas, sont attribués dès lors que sur une moyenne européenne, certaines régions ont une richesse inférieure à 75 % de cette moyenne. Et donc, c'est un critère déclencheur de ce type d'aide. Donc, il y a un critère, si vous voulez, social, qui tient compte d'un certain nombre de choses, d'indicateurs éducatifs, de santé, etc. Mais au bout du compte, encore une fois, ce n'est pas de l'investissement qui reconstruit des biens publics, etc., ou qui les favorisent. bon, alors là, c'est typiquement le cas du sud du Pays de Galles, dans l'ancienne grande région minière et industrielle, bon, et typiquement le cas, en fait, des deux plus grandes régions minières de Grande-Bretagne, c'est-à-dire le sud du Pays de Galles, où c'est à peu près 700 000, 700, 800 000 personnes, et puis le sud du Yorkshire, où c'est un peu plus d'un million de cent mille personnes, où là, c'est des régions qui avaient une très forte concentration d'activités minières jusqu'aux années 80, jusqu'au milieu des années 80, qui ont connu un déclin continu jusqu'au début des années 2000, avec un début de reprise de l'emploi dans les années 2000, alors dont il est difficile de dire dans quelle mesure il y a des dynamiques propres, il y a de l'argent européen, de l'argent européen qui est, comment dire, qui est aussi transféré à condition que l'État britannique lui-même mette des sommes correspondantes pour éviter les effets d'aubaine, bon, mais voilà, donc c'est des régions qui ont souvent bénéficié, entre guillemets, il faut le dire, avec beaucoup de précaution, d'aides européennes importantes, et qu'on ne peut pas simplement, enfin je veux dire, il faut regarder, il faut en faire la critique, mais ce n'est pas si simple que ça, c'est-à-dire qu'il faut voir aussi pourquoi, par exemple, l'Irlande du Nord vote majoritairement pour rester dans l'Europe, c'est un plantage pour l'Angleterre du point de vue de ceux qui voulaient rester dans l'Europe, etc., mais pour l'Irlande du Nord et l'École, ce n'est pas du tout un plantage de la question d'intégration européenne et du changement d'entité régionale, c'est-à-dire, plus le Royaume-Uni, mais l'Europe, ce n'est pas juste une illusion et une erreur que font les gens, il y a des contradictions propres à l'Europe et à la manière dont le, disons, les... Avant d'aller sur ce sujet-là, restons un peu sur l'aspect un peu politique des choses, parce qu'il y a évidemment chez les conservateurs Boris Johnson et Theresa May, mais il y a Corbyn aussi qui a fait, ces derniers temps, une arrivée quand même un peu impressionnante. C'est une gauche comme on ne pensait pas voir une gauche en Angleterre. Donc, qu'est-ce que Corbyn, quel est le rôle de Corbyn là-dedans ? Est-ce qu'il va avoir un poids ? Est-ce qu'il faudrait des nouvelles élections législatives pour qu'éventuellement on voit vraiment les choses complètement changer ? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça ? Ou est-ce que il restera malgré tout un peu dans l'ombre et sur la troisième marche du pouvoir ? Bon alors, ça c'est vraiment le sujet politiquement, le vrai sujet intéressant pour le coup. Et là du coup, je n'ai pas regardé parce que là, on est un peu au jour le jour sur cette affaire-là. Puisqu'il y a deux jours, il y a trois jours, le groupe parlementaire travailliste a voté une motion de défiance contre Corbyn. Ils ont voté à 180 pour. Il y a 40 personnes, 40 membres du Parlement qui ont voté pour soutenir Corbyn. Il y a un niveau d'intrigue qui est shakespearien dans le gouvernement fantôme britannique pour le chasser et pour le remprunt. Alors, il y a toutes sortes de spéculations, de jeux de jambes pour savoir qui va faire quoi. Et c'est proprement effroyable. On pourrait dire ce genre de milieu politique, il vaut mieux pas trop compter dessus. C'est à ça qu'on peut s'attendre. Mais on est quand même dans une conjoncture de temps très court là. Ça veut dire qu'il y a un leader qui est dessiné. derrière. Le problème, c'est qu'on peut dire pour l'instant, pour économiser du temps, qu'il n'y en a pas. Que le leader, c'est Corbyn. Et pour une raison assez simple, c'est qu'il a été élu à la tête du Parti Travailliste fin août dernier, début septembre dernier, avec une majorité très forte. C'est-à-dire, ça a été une humiliation pour les héritiers de Blair qui a été élu trois fois quand même. Les Scandles, il y avait quatre principaux candidats, dont Corbyn. Les Scandles, qui étaient là, la candidate Blairiste désignée, a fait 4,7% je crois. Et ça a été une humiliation. Corbyn a fait plus que les trois autres réunis. De manière tout à fait totalement inattendue. Alors non seulement il a obtenu ce résultat-là avec un vote de masse absolument considérable, une campagne avec des meetings partout, plein de gens, enfin vraiment, un succès de masse comme les gens n'avaient pas vu ça dans le Parti Travailliste depuis très 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 longtemps. J'aime bien Corbyn, donc on ne va pas dire ça. Mais bon, et dans les semaines qui ont suivi, le Parti Travailliste a regagné des dizaines de milliers d'adhérents. Il y a des dizaines de gens et de gens jeunes qui ont rejoint le Parti Travailliste précisément parce que Corbyn et qui fait un ticket, qui fait un tandem avec John MacDonald qui est, MacDonald, qu'on voit moins mais qui est exactement sur la même ligne que lui, dans la même tendance minoritaire que lui du Parti Travailliste depuis très longtemps. Ces gens-là sont arrivés à la tête du parti sur un programme de gauche, disons, social réformiste de gauche, historique, voilà, et qui a des positions à laquelle beaucoup de gens peuvent être sensibles ici de la question des services publics jusqu'à la question palestinienne. D'ailleurs, une partie de la campagne contre Corbyn a été de le dénoncer, d'en faire un antisémite, un anti... des trucs affreux qu'on connaît. Alors, là, et maintenant, si Corbyn continue de bénéficier d'un soutien populaire à l'intérieur du Parti Travailliste reconstruit en partie depuis son arrivée, il continue de bénéficier d'un soutien considérable. C'est-à-dire que si, dans le scénario tel... là où on en est, si le groupe parlementaire travailliste arrivait à s'en débarrasser et qu'il refaisait une élection pour désigner un leader et que Corbyn se représentait, on réélirait Corbyn. Tout indique que ce serait ça. Et donc, on en est à faire des calculs assez abominables pour faire en sorte que Corbyn ne puisse même pas se représenter, que son nom n'apparaisse sur aucun bulletin de vote. Donc, si c'est ça... Alors, comment ça se fait ? Comment... Comment... Alors, alors... Alors, deux choses. Si c'est ça, on peut... on peut... une des hypothèses possibles, c'est que le Parti Travailliste là prend un coup terrible, c'est-à-dire qu'on a une tête d'une espèce d'auto-décapitation des parlementaires travaillistes, de la majorité parlementaire travailliste, qui envoie le message à sa base, même pas électorale, mais c'est sa base partidaire, quoi. Dire, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout, on a décidé qu'on ne l'aimait pas et qu'on le dégageait. Mais bon, là, je peux... On leur souhaiterait d'être cynique et hypocrite et calculateur de ne pas faire ça, quoi. C'est juste invraisemblable. Parce que depuis septembre dernier, il est avéré et déclaré que ces milieux dirigeants et parlementaires travaillistes attendent, et ils le font explicitement, je veux dire, certains l'ont dit depuis des mois, ils attendent l'opportunité pour le dégager. Mais c'est ça, c'est... Alors, le débat sur est-ce que la Grande-Bretagne doit intervenir militairement en Irak et il y a quelques mois a été l'occasion, presque l'occasion de ça où Corbyn a défendu que non, il ne fallait pas y aller et d'autres ont défendu que oui, on en a essayé de... Mais ça n'a pas fonctionné. Mais bon, donc on en est là depuis... Les attentats français sont arrivés dans ce... Oui, alors du coup, c'est dans les semaines qui ont suivi, dans les mois qui ont suivi que c'est décidé le fait de mener des campagnes militaires, etc., etc. Bon, donc ça c'est pour dire que Corbyn continue d'avoir une base... Alors pourquoi ? Non, parce que le Parti travailliste tel qu'il existe et sa représentation parlementaire sont des gens qui sont dans l'héritage de ce qu'est devenu le Parti travailliste depuis, en gros, le milieu des années 80. Bon, et que Blair et compagnie, voilà, Blair et tout le milieu, Peter Mendelsohn, John Prescott, Gordon Brown, tout ce milieu-là, même quand ils se détestaient entre eux, mais voilà, on a incarné ce virage ouvertement droitier. Quand on dit ouvertement droitier, c'est consensuel, je veux dire, quand Tony Blair faisait aller faire le Tour d'Europe pour aller rendre visite à Berlusconi puis à Schroeder pour faire un manifeste commun sur la nécessaire flexibilisation plus grande des marchés du travail, quand on parle de droitisation, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et tout le monde sait ça sur Blair, donc il n'y a pas de problème. Bon, mais ce qu'on a maintenant, c'est un parti, une direction travailliste, des milieux dirigeants travaillistes qui sont à l'image de cet héritage-là. Voilà. Alors, une partie, mais c'est la partie qui est au Parlement, la majorité. Alors, on pourrait dire, et on n'aurait pas tout à fait tort, que ce n'est pas tellement une nouveauté, qu'il y a une histoire plus ancienne que ça et que le parti travailliste et ses positions politiques n'ont été qu'à la mesure de ce que la puissance du mouvement social lui dictait de faire ou pas. Dans les années 70, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans une large mesure une partie du monde syndical qui fait la politique. Et le parti travailliste n'est pas en mesure de dire, non, on ne va pas faire comme ça. Aujourd'hui, ce rapport de force-là n'existe plus sous cette forme-là. Donc, voilà pourquoi on en est là. On est dans un héritage... Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est un peu ennuyeux, mais ça fait partie du tableau, c'est que le système électoral britannique favorise aussi un certain type, une certaine structure à chante, une structuration du champ politique institutionnel, parlementaire. C'est des élections à un tour, celui qui arrive le premier à gagner. Donc, si moi j'ai fait 23% et que vous avez fait 24,5% et que tous nos adversaires et concurrents ont fait moins que ça, bon, c'est vous qui avez gagné l'élection. Si 52% des gens sont venus voter, vous voyez, vous êtes élus sans discussion et un parti peut arriver au pouvoir avec une très forte majorité parlementaire et une base électorale dans le pays qui est minime, qui est vraiment à 23-24%, c'est possible. Donc, voilà, les effets de distorsion de représentation, ce qu'on trouve du... l'état du parti travailliste aujourd'hui au Parlement, etc., est un peu à l'image de ces effets à la fois politiques et idéologiques de long terme et de ces effets, disons, structurels du système électoral britannique. Mais bon, ça, c'est des sujets un peu ennuyeux, mais bon, ça fait partie du tableau. On pourra venir un peu quand même sur ce monde du travail et la manière dont ce cadre est en train de se mettre en place. Moi, je me demande un peu d'où il vient parce que vous m'avez expliqué tout à l'heure que le néolibéralisme, le libéralisme, il y a plein de termes comme ça qui se mélangent et qui dépendent selon leur époque et la manière dont c'est appliqué par les différents gouvernements et dont c'est utilisé comme soit un épouvantail, soit comme une promesse. Donc, il y a toutes ces idées-là qui sont à la source de ces lois-travail qui se retrouvent quasiment mises en place un peu de la même manière en Europe. Moi, j'aurais cru qu'elles avaient été inspirées par une forme de libéralisme ou de politique de l'emploi à l'anglaise, en fait. Parce qu'il me semble, enfin voilà, il me aurait semblé que c'est ce pays-là qui est à la source de ces idées-là. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que l'Angleterre a participé dans la fabrication de ces... Enfin, un certain nombre de politiques, je ne sais pas l'Angleterre en elle-même, mais c'est une partie des politiques qui ont participé à l'élaboration de ces principes-là avec ce tiraillement qu'il y a eu constamment entre l'Angleterre et l'Europe où ils menaçaient perpétuellement de quitter l'Europe parce que ce n'était pas assez libéral et puis parce que c'était trop technocratique et puis qu'ils n'arrêtaient pas en fait de tirer dans un sens et que du coup, finalement, l'Europe quelquefois se sentait obligée de suivre ça ou est-ce que c'est quelque chose qui vient vraiment de l'Allemagne et de quelques pays de l'Est ? D'où viennent les inspirations ? Est-ce que ça vient un peu de l'Angleterre et du tachérisme ou est-ce que c'est quelque chose qui est, comment dire, plutôt vraiment européen et classiquement européen ? Moi, je ne connaissais pas assez bien les histoires des réformes du travail en Europe pour dire ça. C'est pour ça que la discussion d'hier était particulièrement utile parce que là, voilà, on a une série de points de vue italiens, espagnols, allemands et on ne parle pas beaucoup des pays de l'Est, c'est vrai. Mais disons que il ne paraît pas exagérer quand même de dire que la Grande-Bretagne représente un précédent particulier. La Grande-Bretagne en Europe c'est le premier grand exemple de tournant coercitif à affirmer. C'est que les réformes dites néolibérales, aujourd'hui, elles peuvent être décrites même dans les sciences sociales. Alors, je suis peut-être un peu injuste de dire ça, mais bon, je ne suis pas sûr. Comme une espèce de truc qui est arrivé par une capillarité, on est tous en concurrence, on est subjectivement happé par des logiques d'individualisation. Ok, peut-être, peut-être, parce que nous sommes, le rapport de force nous a mis collectivement, syndicalement, individuellement, dans des situations de, on est plutôt dominé par ce qui nous arrive. On parle de résistance, mais notre capacité à affirmer des choses n'est pas mal réduite, d'où d'ailleurs l'intérêt des formules de Lordon sur il ne faut pas revendiquer mais affirmer. Alors, il a dû s'expliquer de ça, on lui a reproché de ne pas dire, de renier sur l'idée de revendication, mais bon, c'est intéressant qu'il le formule comme ça. Mais, mais donc, la Grande-Bretagne est l'exemple du premier coup de force inaugural. Et un coup de force inaugural gigantesque, la désindustrialisation britannique a été la plus rapide et la plus brutale dans l'histoire du monde, dans les pays industrialisés de l'industrialisation classique. La Grande-Bretagne qui était la première nation de la révolution industrielle, tout le monde apprend ça à la colle, etc. En 1983 est devenue importatrice nette de produits manufacturés. En 1986, il y a eu le Big Bang financier, c'est-à-dire la déréglementation financière, la déréglementation du crédit, etc. Donc, on est dans une séquence assez courte de quelques années où une phase de désindustrialisation accélérée aboutie dans les années 80 avec des pertes d'emploi par centaines de milliers dans toutes les grandes branches d'industrie classique, manufacturière, d'extraction et industrie lourde, chantier naval, etc. sur un temps très court avec un tournant financier très marqué, en 1986, c'est ce qu'on appelle le Big Bang, et un travail étatique législatif pour couler une espèce de dalle de béton générale sur les droits du monde du travail, les droits syndicaux. Il y a une succession de lois sur l'emploi, sur les syndicats, qui est absolument incroyable quand on regarde juste la séquence des années 80, 82, 87, 88. Alors après, ça continue, mais il y a vraiment un moment très, très dense pour ça. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, et donc, je vous permets de redire ça, l'épisode de la grève de 1984 est vraiment un moment absolument inaugural. Pour nous, là, il y a quelque chose qui commence là. Alors c'est un peu eurocentrique, etc. Mais bon, pour ce qui concerne l'Europe, le tournant des politiques libérales en Europe, la Grande-Bretagne représente un moment avant-gardiste dans la régression. Ça paraît bizarre de dire ça, mais on peut dire comme ça. Avec une volonté politique, absolument affichée et déclarée dans des coudres et dans des coudres avec les moyens coercitifs du jour les plus élaborés. Donc de ce point de vue-là, alors ensuite, oui, on produit un marché du travail objectif, mais on pourrait dire, c'est peut-être pas une très bonne manière de le dire, mais une espèce d'état psychique du monde ouvrier qui est aussi, qui se dit, fait partie de la donne, quoi. C'est-à-dire un niveau de découragement et d'hébétude qui est absolument considérable. Dans les années 90, il y a une longue période en laquelle on ne voit pas jusque dans les années 2000. Si on regarde l'activité... Absolument. et l'encerrement législatif des organisations qui sont à la fois érodées par leurs propres contradictions, leurs propres conneries, par un dispositif législatif extrêmement encerrant et érodées par une progression du chômage et des destructions des formes d'emploi, des relations d'emploi classiques qui font que le syndicalisme est quantitativement et qualitativement érodé par ces trois bords. Il y a un aspect aussi qui est assez un faux noté, c'est que c'est la fin des 30 glorieuses et donc avec l'habitude pour les employés d'avoir un salaire qui ne cesse d'augmenter. Ils peuvent se dire que s'ils prennent des prêts, ils vont pouvoir avec leur augmentation absorber les traites et les différentes mensualités. Sauf qu'à partir des années 80, cette hausse des salaires est complètement freinée, complètement stoppée et donc les gens sont pris en sandwich entre un emploi, un chômage qui explose et puis en même temps une impossibilité d'investir et de vivre et de continuer comme leurs parents avaient peut-être pris l'habitude de voir. C'est un moment où il y a eu et apparu justement les politiques contre le surendettement dans les années 86. Justement, il y a eu une politique qui a été mise en place de ce côté-là en parallèle avec aussi une libéralisation des banques. Ce que vous décrivez, je ne sais pas si l'habitude est de tutoyer ou de vouvoyer les interviews mais on va se vouvoyer, c'est tellement chic. Ça met vraiment les cas. Ce que tu décris là, c'est la recette de départ de la bulle financière qui a claqué en 2008. C'est qu'en Grande-Bretagne, le substitut à la répression des salaires, c'est le crédit. Or, en France, jusqu'à maintenant, si quelqu'un qui veut acheter une maison, un truc comme ça, doit avoir un apport personnel. En Grande-Bretagne, il n'y a pas. Les facilités pour s'endetter sont absolument de façon considérable. Et donc, avec cette idée, alors pendant longtemps, il y a eu l'idée qu'il y avait un marché immobilier qui serait toujours porteur, sur lequel les prix, il n'y aurait pas de problème, etc. Et donc, on pouvait s'endetter en masse. J'ai connu des gens qui avaient des emplois sympas, mais pas rien d'extraordinaire, mais qui avaient des endettements mammouths pour acheter des petites maisons, des trucs qui retapaient, qui revendaient en se disant dans deux ans, dans trois ans, ça rapportera, ça marchera. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait toute une série de programmes de télé sur comment racheter, retaper sa maison, comment la redécorer, refaire le jardin comme ci, des poutres apparentes comme ça, etc. Il y avait vraiment toute une culture télévisuelle populaire de la spéculation immobilière qui était vraiment, comment dire, qui filtrait dans l'imaginaire économique et social on pourrait des moyens, un truc très poussé. Bon. Donc oui, oui, c'est le... Alors là, dans les années... À la fin des années 2000, il y avait la classe d'âge de 18-45 ans, une grande partie de cette classe d'âge beaucoup plus de la moitié. Je ne veux pas dire de chiffre idiot, mais on est autour de 60%. On n'avait pas d'épargne, par exemple. On n'avait pas d'épargne. Donc on est dans... Alors... On sait qu'aux Etats-Unis, parce que c'est un truc qu'on répète souvent, mais il y a une économie qui tourne sur une consommation à crédit. C'est-à-dire que les gens consomment, les gens n'ont pas d'épargne et consomment à crédit. C'est vrai pour la Grande-Bretagne aussi. Dans une mesure comparable, disons. Et donc, il y a une espèce d'ajournement qui a marché pendant un certain temps, d'ajournement de la crise du crédit qui a fini par claquer avec la crise des subprimes et qui, en Angleterre, a donné les résultats qu'en sait. Puis en Irlande, ailleurs, c'est bon. Donc, ce que tu décris, c'est vraiment la recette de départ de la répréciation des salaires à laquelle se substitue le crédit, le crédit immobilier, le crédit à CISM. Alors, juste pour répondre un peu à des questions du public, là, il y a... Oui, oui, les gens s'en posent. Non, non, non. Moi, je pose des questions, mais il y a aussi des gens qui se posent des questions. Non, non, très bien, très bien. Donc, justement, il faudrait un point sur le syndicalisme, en fait. Le taux actuel en Grande-Bretagne, il en est où ? Il y a 6.400.000 syndiqués en Grande-Bretagne. Donc, c'est quasiment une division par deux par rapport à 80. Par exemple, en France, on sait que c'est 7%. On sait qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus haut. Enfin, voilà, c'est plus élevé. Voilà, en Angleterre, ça serait quoi ? 40 ? Non, c'est moins que ça, mais on est à peu près, si je me souviens bien, à peu près à 8% dans le privé, 24% dans le public. Et donc, le taux de syndicalisation totale, ben oui, je devrais le sortir de manière quasiment instinctive et pavlovienne, mais j'ai peur de dire une bêtise. Mais est-ce qu'on est autour de... J'ai peur de dire une bêtise. Donc, on fait le calcul, on peut faire le calcul rapidement. Mais en tout cas, 6,4 millions de syndiqués avec, depuis quelques années, une proportion, une majorité de femmes et une forte représentation de ce qu'on appelle les minorités dites visibles. Je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais voilà. Donc, pour la première fois depuis le début, c'est une femme, Frances O'Grady, qui a un nom assez typiquement irlandais d'ailleurs, qui est la secrétaire générale du Trade Union Congress. Donc, le taux de syndicalisation... Alors, j'ai les chiffres selon l'OCDE. en 2014, c'est 25%. C'est ça, oui, oui. J'avais peur de dire une bêtise, mais c'est ça, voilà. Donc, ça, c'est une chose. Alors, dans le syndicalisme, il y a eu des grandes recompositions, des recompositions, des grands regroupements qui ont donné un syndicat quantitativement très majoritaire qui s'appelle Unite the Union, où il y a quasiment plus d'un million de syndiqués. Unison est un syndicat plutôt de la fonction publique, de l'emploi public, où on est quasiment à un million de gens. Et puis ensuite, on a des organisations syndicales qui comptent 700 000, 600 000. Enfin, il y a vraiment des grosses, grosses organisations syndicales et qui... Alors, peut-être juste un mot là-dessus. Le syndicalisme britannique, il n'est pas dans la tradition française, si on peut parler d'une tradition française, mais enfin, il n'a pas le même héritage politique. C'est bon. D'ailleurs, on parle de trade union, ce n'est pas des industrial unions, c'est des trade unions, c'est des syndicats de métiers où ils se définissent comme ça au départ. Alors, trade, c'est des métiers. Au départ, c'est des métiers. Alors, quand on dit à quelqu'un il y a longtemps, what's your trade, c'est quel est ton métier ? En termes de qualification. Et donc, il y a une histoire ancienne, il y a une archéologie, disons, corporatiste du syndicalisme britannique assez forte, quoi. Alors, j'essaie de résumer ce que je veux te dire, mais... Donc, on a ces grandes, grandes organisations syndicales et dans les années... Au tournant des années 2000, la direction du TUC était quelqu'un qui était très proche de Blair et qui a fini par s'indigner un peu de ce que Blair aille voir Berlusconi pour promouvoir la flexibilité. C'est quelqu'un qui s'appelle John Monk. Quand les types ont fini, généralement, ils se barrent, ils ont un siège, un strapontin quelque part en Europe, etc., dans les instances européennes et c'est tranquille pour eux. Et à ce moment-là, ont émergé un groupe de syndicalistes en Grande-Bretagne qui était très clairement identifié à gauche, voire très à gauche, dans des syndicats importants. Et on a parlé de The Oakwood Squad. C'était un groupe de syndicalistes qui menaçait de se désaffilier du Labour parce que, historiquement, le parti travailliste est une émanation du syndicalisme juste au tournant du XXe siècle. Ce sont la Confédération des syndicats qui a dit qu'il ne suffit plus de négocier avec les patrons, etc. Comme on continue d'être menacé sur nos ressources, etc., il nous faut un bras parlementaire et ce bras parlementaire, ça s'est d'abord appelé le Labour... À chaque fois, je dis LCR, mais ce n'est pas ça. Je m'excuse. Le Labour Representation Committee, le Comité de Représentation du Travail et qui est devenu en 1906 le Parti travailliste. Donc, le Parti travailliste est vraiment une émanation directe, explicite des syndicats qui, jusqu'à aujourd'hui, les syndicats sponsorisent des parlementaires. Donc, sur Corbyn, il y a des syndicats qui ont dit si vous virez Corbyn, on va désélectionner les gens qu'on a sponsorisé pour les envoyer au Parlement. Donc, il faut vraiment voir au jour le jour ce qui se passe avec cette affaire-là parce que c'est quand même un peu du lourd. Il persiste, un lien persiste, un lien difficile conflictuel, persiste entre le Parti travailliste, le groupe parlementaire notamment et le monde syndical. Et depuis le tournant des années 2000, il y a un milieu syndical et pas seulement militant mais de direction syndicale qui menace. Alors, dans le cas de l'Écosse, la menace a été mise à exécution où on se dé, on coupe le robinet des subsides syndicales. On prélève sur la cotisation syndicale, il y a le syndicat prélève une partie de la cotisation qui va au Parti travailliste. Et là, on a dit non, c'est fini. On donne au Scottish National Party, on donne au Scottish Socialist Party, mais on ne donne plus au Parti travailliste. Donc, il y a eu un groupe de type. Et là, maintenant, dans les organisations syndicales et dans les directions des organisations syndicales, il y a une expression de soutien claire à Corbyn. Donc, il y a un cocktail qui est pas mal, qui est intéressant, qui est fragile, mais qui est intéressant. Voilà. Donc, les organisations syndicales, quantitativement, elles ont perdu beaucoup d'effectifs. Elles se sont recomposées en termes de genre, etc., de manière très différente à ce qu'elles pouvaient être dans les années 70, 80. et en même temps, elles ont encore une capacité d'intervention, disons, c'est pas complètement des fantômes de ce que ça a été. Ils ont encore un poids politique, social, financier qui est important. Alors, un peu pour terminer sur une note un peu humoristique, est-ce que l'Angleterre pourrait se retrouver à gauche ? Est-ce que Corbyn pourrait, s'il y avait à l'occasion une élection législative, est-ce qu'il y aurait suffisamment d'électeurs pour avoir Corbyn premier ministre ? Écoute, avec ta question, c'est une question qui me fait penser que j'aimerais avoir de l'esprit et te répondre quelque chose de délicieusement amusant mais je ne vais pas trouver parce que je suis un peu un lourdeau. Bon, donc, audacieusement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que depuis que Corbyn est là, il y a un truc qui a consisté à répéter, alors à gauche, ça a été de dire il est inélectable, ce n'est pas inéligible, c'est qu'on ne peut pas voter pour lui, les gens ne voteront pas pour lui, donc on n'arrivera pas au pouvoir avec ce mec-là. À droite, le truc a consisté à dire et à répéter, parce que c'est une formule qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, qui a été, consiste à dire, il constitue un danger pour le pays. Ce qu'il a dit sur le Hezbollah, ce qu'il a dit sur... Il n'a pas dit des trucs extraordinaires, intervenir, il faut y parler avec les forces qui sont... Et c'est ce qu'ils font tous. C'est absolument ce qu'ils font tous. Mais on a pris prétexte de ça, parce qu'à un moment, il y a eu une cristallisation sur ce truc-là en particulier. Et donc, c'est un danger pour le pays, pour la sécurité du pays. Et donc, il y a vraiment une espèce de prophétie, on répète, on répète, qu'on ne peut pas les lire, c'est un danger pour le pays. Derrière ça, beaucoup de gens reconnaissent dans Corbyn le type qui ramène non seulement avec un contenu politique réel, mais un élément de dignité que les gens n'ont pas vu dans le champ politique depuis assez longtemps, dans le champ politique un peu de haut vol. Est-ce que ça, ça peut suffire à ce qu'il y ait une évolution ? J'en doute, mais que ça produise, qu'il y ait un gouvernement au bout du compte de gauche travailliste ou pas, je ne compte pas trop dessus, mais que ça produise des effets de recomposition à gauche, que ça produise des formes d'incitation, d'encouragement, de reprise de confiance du mouvement social, ça, en revanche, on peut parier dessus de manière plus sobre, si tu veux. Une autre question que je ne connaissais pas, en fait, apparemment, Philippe Martinez a envoyé à Valls une lettre concernant l'illégalité de la loi de travail. Il aurait envoyé ça à l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. vous êtes au courant ? Non. S'il l'a fait, pourquoi pas ? On peut s'envoyer des lettres. Moi, je trouve ça bien. C'est une loi scélérate. Tous les termes sont valables ou sont bienvenus pour le faire savoir. Donc, non, je ne suis pas au courant de ça. Merci beaucoup, en tout cas. Je vais vous passer, très chers amis, attendez, je me recentre du coup, hop, je mets un peu d'éclairage pour que je sois belle et visible surtout parce que je n'ai pas un teint de peau qui me permet d'apparaître facilement dans le noir. Alors, deux sujets, vidéos qui vont passer à la suite les uns des autres. Un sujet de Nuit Debout Lorient et un sujet de Nuit Debout Fécant. Dans quel ordre ? C'est vous qui me le direz parce que je ne vois pas le titre d'ici. On se retrouve dans quelques minutes avec le témoignage de ce manifestant allemand dont on vous a parlé tout à l'heure. Un grand, grand merci à monsieur le professeur et Thierry, 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 donc.